Comment reçure son élevage des verbes blancs du palmier, autrement dit, un posséde, un tsombe, force de nos langues africaines ? Et oui, aujourd'hui je t'invite ici, c'est un lieu particulier pour moi, dont j'appelle mon sanctuaire, c'est-à-dire le Saint des Saints, le lieu très saint, voilà. Et voilà, ici c'est ma ferme où je pratique l'élevage des verbes blancs du palmier. Et oui, donc aujourd'hui je voulais te donner trois conseils pour que tu puisses bien réussir ton élevage des verbes blancs du palmier. Cette vidéo est pour la personne qui est déjà dans l'activité, mais dont cette personne n'arrive pas à voir, à apercevoir la lumière au bout du tunnel dans son activité. Je t'invite de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette vidéo aussi est pour la personne qui jusqu'aujourd'hui ne veut pas encore se lancer, ou bien qui n'a pas encore les informations que cet élevage peut changer la vie de quelqu'un, que cet élevage peut briser les chaînes de la pauvreté. Je t'invite d'aller regarder l'une de mes vidéos dans cette chaîne intitulée Comment gagner plus d'un million avec l'élevage des verbes blancs du palmier. Aujourd'hui je vais partager avec toi, avec toi trois conseils pour réussir l'élevage des verbes blancs. Je dois commencer par le plus faible au plus fort, c'est-à-dire je m'entends d'une manière croissante. Aujourd'hui je vais te partager trois conseils. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est la première fois que tu nous découvres, je suis NOS Boulingui, un membre de la coopérative Agro Alpha. C'est une coopérative qui est au Congo-Brazzaville. Nous oeuvrons ici au Congo-Brazzaville dans le domaine agro-pastoral. Donc, cette chaîne t'appartient. Conseil numéro 3. Ne lance pas ton activité parce que tu as suivi 10 000 vidéos sur YouTube qui te parlent de cette production tant que tu n'as pas encore eu quelqu'un qui a déjà les résultats pour te former. Peut-être que tu vas te dire, je vais te dire ça pour t'emmener dans mon programme de formation. Il existe bien sûr, donc j'accepte d'abord. Nous avons un programme de formation. Agro Alpha, un programme de formation. Nous sommes à Pointe-Noire, nous formons. « Mais, tu n'es pas obligé de passer par là. » Voilà. « Mais si tu veux avoir les résultats, tu peux passer par là. » Quoi, je dis, il ne faut pas seulement s'arrêter à regarder les vidéos YouTube et se lancer. Au début, j'ai fait ça. J'ai pris mon temps de regarder, lire les PDF, tout ce que je pouvais. Je me dis, je dois me lancer comme autodidacte. Paf, ça n'avait jamais marché. Je te dis par exemple, un exemple. Quand tu regardes les vidéos sur YouTube, on te montre les ingrédients. On te dit même les quantités à utiliser. Donc, on ne te dit jamais la qualité. Prenons l'exemple de l'eau. Je vais te dévoiler aujourd'hui. Quand on te dit, il faut mélanger de l'eau avec ton substrat. Quelle est l'eau que tu dois mélanger ? Mais si tu prends l'eau du robinet par exemple. L'eau de la société de distribution d'eau. Tu prends cette eau-là, tu mélanges dans ta production. Ça doit impacter ta production. Parce que cette eau a une teneur très élevée encore. Mais dans aucune vidéo YouTube. Aucune. Je dis bien aucune vidéo YouTube. Si il y a quelqu'un qui a une vidéo YouTube où on parle de ce que je vous dis. Envoyez-moi cette vidéo. Il n'y a pas une vidéo YouTube qui doit te dire ça. Il n'y aura pas aussi une vidéo YouTube. Qui va te dire réellement la vérité. Parce que sur les vidéos YouTube. Sur les documents et tout. Sur Internet. On nous parle qu'un couple peut te faire 300 verbes blancs. C'est faux. Il faut qu'on vous le dise. Sur Internet on extrapole certaines choses. Cherchez un maître. Venez à la cour du roi pour espérer demain être roi. Il faut venir servir le roi. C'est-à-dire venez vous former. Voilà le conseil numéro 3. Conseil numéro 2. Commencez petit pour devenir grand. Ne cherche pas à produire 25 bassines. Comme moi au début. Pour échouer. Sinon. Tu ne peux plus te relever. Mais. Commence. Avec. Si c'est beaucoup. Au maximum. Trois bassines d'avoir. Tu vas avoir de l'expérience. La production ne met pas du temps. 25 à 30. Tout tu peux récolter. Ça veut dire que dans deux semaines. Tu peux déjà avoir le résultat. Si ça marche ou ça n'a pas marché. Voilà. Ça t'évite. D'être stressé. De perdre beaucoup d'argent. Trois bassines. Tu vas monter. Chrétien. Voilà. Ne va pas. Bitt en baision. Parce que. Parce qu'on t'a dit. Tu peux te faire un million. Même lorsqu'on te dit un million. Ce n'est pas une magie. Ce n'est pas une baguette magique. Aujourd'hui. Tu as une production d'un million. C'est faux. Voilà. Même moi. Je ne produis pas un million. Chaque fin du mois. Mais pourtant. Ça fait 4 ans que je suis déjà dans le business. Si quelqu'un te dit. Que tu peux te faire un million. Quand tu te lances. Pour une première fois. Méfiez-vous de faire ça. Parce que je connais cette activité. Voilà. Merci beaucoup. Dernier conseil. Le premier conseil. Si tu veux que cette activité. Puisse nourrir son homme. Comme on dit. Ça veut dire. Puisse te nourrir. Voilà. Ce que je vais te dire. C'est ce que j'ai partagé. Je partage toujours avec mes étudiants. Depuis des années. Qu'est-ce qu'il faut faire. Dans beaucoup de régions. Dans beaucoup de villes. Beaucoup de villages. On ne consomme pas les géniteurs. On consomme les verres blancs. Or qu'il y a une technique. On peut prendre le verre blanc. Et transformer en géniteur. Si tu veux te lancer à grande échelle. Ça veut dire que tu veux faire de cette activité. Une activité qui va te nourrir demain. Je te demande de ne pas commencer par les géniteurs. Je te conseille de ne pas commencer par les géniteurs. Pour produire les verres blancs. Et je te conseillerais plutôt de commencer à transformer d'abord les verres blancs en géniteurs. Puis lancer une production. Et tout en laissant toujours 30% de votre bassine. Qu'on doit appeler dans notre méthode. Que nous appelons la méthode d'abandon. Dans nos programmes de formation. Pour encore la transformation. Pour que tu sois indépendant. Dans tout ce qui est comme géniteur. Parce que la base de ce business. C'est d'être indépendant. Dans tout ce qui est géniteur. Vous allez comprendre. Dans une bassine. Tu as besoin au moins de 3 couples. Ou 5 couples. Mais le couple te coûte 2000-2500. Voilà. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec toi. Si tu es resté jusqu'ici. Parce que c'est une activité que tu aimes beaucoup. Nous sommes la coopérative Agroalpha. Nous sommes à Pointe-Noire. Nous disposons beaucoup d'informations. Il n'y a que ça. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo. N'hésite pas de t'abonner. Parce que ici nous parlons de l'agriculture. Nous parlons de l'élevage. Et nous avons encore en train de préparer une vidéo. Un élevage que nous avons déjà commencé. Nous avons déjà expérimenté. Que nous allons vous parler. Franchement. Abonne-toi. Si tu veux connaître l'élevage. Oui. Ciao.